Pendant que tu dors, lui c'est l'air qui fait des choses sur toi et des réunions sur toi. Et toi tu dois dévancer l'aurore, c'est-à-dire l'aurore, 4 heures. Le dossier de la nuit, parce qu'ils ont parlé sur toi, et les gens disent que tel jour tu auras tel programme au cours de la journée, il y a tel voiture qui va être écoutée. Donc quand tu dévances l'aurore, ça dit quoi, tu dévances l'aurore, que tu déprogrammes ce qui a été programmé. Donc tout ce qui termine là, allons-y. Donc, regardez Job, Job 38, le verset 12. Job 38, le verset 12. Depuis que tu existes, depuis que toi tu existes, attends-ci, tu as-tu demandé à l'aurore, au mater, merci, tu as-tu demandé au mater, as-tu monté, montré à l'aurore, c'est ça ? Non, non, as-tu monté sa place à l'aurore ? As-tu monté sa place à l'aurore ? Depuis que toi, tu as parlé au mater, c'est-à-dire que le mater a besoin de ta parole. Quand les bonnes ouïes-là, ça dépend de toi. Pourtant la parole, c'est ça qui fait que la force, la parole, c'est une puissance qui va être. Et Dieu est en toi. Dieu n'a rien fait sans la parole. Et la parole du Dieu est en toi. Et toi, tu te lèves, tu ne pars pas au jour. Le jour, il dit, est-ce que tu as monté à l'aurore, sa place ? Il faut dire à l'aurore que maintenant, ce jour-là, c'est le dossier que tu dois, il a mal au jour. C'est-à-dire que le jour attend le dossier. Le jour attend. Et toi, tu n'as rien dit. Tous les malheurs vont t'arriver. Tout va t'arriver. Donc tu as oublié de dire stop. Tout ce qu'il avait fait au cours de la nuit, là, stop. J'ai ennué dit ça, au nom de Jésus. Et toi, journée, c'est ce qui va arriver. Moi, j'ai dit, Seigneur, les gens qui ne sont pas bien, je ne dois pas les rencontrer. Non, non, non. Tu ne dois pas avoir une sale rencontre. Parce que c'est à partir de la rencontre qui se créent des connexions, des bonnes et des mauvaises connexions. C'est pour ça qu'il faut que Dieu t'envoie des gens pour te bénir. Il faut qu'il y ait des gens pour te bénir. Moi, il ne m'assoit pas, n'est pas pour vous parler à des gens. Si il m'assoit, toi, c'est que tu es bien. Mais oui, tu peux arrêter à t'assoir quelqu'un, vous allez pas parler, pourquoi ? La vie est faite de sorte qu'il faut toujours avancer. Et il y a des personnes qui ont besoin d'équiter ta vie pour que ta vie s'améliore. Et il y a besoin de rentrer dans ta vie pour améliorer ta vie. Et ces personnes-là, tu as besoin de choses. Je dis à Dieu, tous ceux qui sont dans ma vie, qui diragent ma vie, je les dégage ma vie. Ceux qui doivent entrer pour améliorer ma vie, amène-les. Et c'est comme ça. Et je dois demander au Seigneur, le Seigneur dit de chercher pour moi le rendre sûr et sa justice. L'argent ne doit pas te manquer. C'est ça que David dit, les ténèles et mon berger, je ne manque de rien. Comment tu vas recevoir ça ? Ce n'est pas ton problème. Mais Dieu doit pouvoir faire besoin. C'est tout. À partir de l'Europe, tout se proclame. C'est à partir de l'Europe, vous devez parler. C'est à partir de l'Europe, tout se passe. C'est ça que vous avez vu que nous, on est venu après quatre heures de matin. Parce qu'il y a des choses que tu vas positionner avant d'être dit. Je ne joue pas à ça. Et les musulmans ont compris. Vous allez voir que ceux qui ont les cas, c'est les musulmans. Les musulmans, c'est les musulmans. Et c'est la tradition juive, judaïste. Moi, j'ai appris ça beaucoup et les juifs. C'est vrai que c'est la Bible. Je ne comprenais pas beaucoup de choses. Mais c'est vrai que les juifs ont compris l'importance. Et ils m'ont même dit, la pauvreté, c'est l'absence de Dieu dans la vie d'un être humain. Quand Dieu n'est plus dans ta vie, tu es pauvre. Mais oui, nous, on aime trop chercher le paradis. Amen. Quand on dit l'or et la jambes à Dieu, on se dit, c'est mon papa ou le Dieu qui bénit. Là, on ne voit pas ça, c'est ta vie. Et c'est un danger. Amen. Le ciel, on ne mange pas pizza au ciel. Il n'y a pas poisson à braise. Il n'y a pas poisson rôti. C'est ici nos manches. Le ciel, c'est pas là à adorer Dieu. Amen. Amen. Jésus, c'est la vie. Il faut qu'il prouve à tes besoins. Ça veut dire quoi la richesse ? J'ai expliqué un peu la richesse. La richesse, c'est quand quelqu'un t'oublie de bien. Tu as envie de manger pizza, tu prends ta voiture, tu prends le taxi, tu vas manger. Il y a des gens, pour manger pizza, il faut gêner d'abord. Il faut qu'on t'abaisse pizza. Il faut aller pour voyager, c'est un problème. C'est ce qu'on appelle la pauvreté. Tu ne peux pas réaliser tes rêves. Et c'est dangereux. Quand on a Jésus, on est en mesure de réaliser nos rêves. La chose la plus suive, c'est que quand on a un Dieu, on doit rêver. Le plus grand rêveur dans la vie, c'est Joseph. Il y a eu aussi Abraham qui a rêvé. Toi, que nos rêves n'arrivent pas à s'accomplir, est-ce que tu t'es posé la question, est-ce qu'il y a réellement dans ta vie ? C'est le point d'interrogation. Donc ne jouez pas le rôle. Tout ce qui t'aimait, est-ce que tu n'aimes pas parler ? Tu t'es plein, non ma journée, est-ce que tu as parlé ? Il faut commencer avec lui. Les gens se voient, ils se sont attaqués. J'ai dit, mais le diable, il a raison de t'attaquer. Qui est au sein de ta vie ? Il faut vous plaigner parce que le diable... Mais lui, il est là pour ça. Il joue pleinement son rôle d'attaqueur. Il doit t'attaquer. Et moi, je veux qu'il t'attache. Mais c'est vrai. Il y a des gens... Moi, si je n'ai pas fait de sorcellerie, je n'allais avoir le temps de Dieu. Jamais avoir le temps de Dieu. Quand je rentrais en France, c'est les petits français qui m'intéressaient. Oui, parce que pour moi, le nec, c'est un sorcier. Quand il a commencé à apprendre les sorcelleries, je cherchais Dieu. Elle toche. Amen. Donc, l'âme la plus puissante du créateur, c'est la prière. Oui. Il dit, les hommes avec lesquels vous combattez sont puissants par la vertu de Dieu pour enverser les portes terrestres. J'ai l'impression que j'ai tourné chez moi. J'allais dire, il y a quelqu'un qui a venu. Tout le monde est en prière. L'atmosphère est lourde. C'est vrai que Dieu a commencé à travailler. Mais si vous n'entretenez pas ça, c'est dangereux pour vous. Parce que c'est l'âme la plus puissante du créateur, c'est la prière. Et l'horreur, on ne se fait ça. Tout ce que je veux avoir, c'est l'horreur. Tout ce détenu-là. Et les musulmans ont compris ça. Vous allez voir que la chose la plus grave sur les chrétiens, c'est la négligence. Et pourtant, la spiritualité est l'horreur de la négligence. La spiritualité n'aime pas ça. Vous allez voir qu'il y a l'horreur, peut-être Dieu va vouloir te réveiller, mais tu vas voir que non, tu es fatigué, tu es lourd. Ça, c'est le gamin, je veux dire. Parce que les dames sont là, tout se possède. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible, quand l'ange apparu à Jacob, toute la nuit, toute la nuit, il y a eu un combat. Là où il a changé son nom, c'est l'horreur. Dans Genève chapitre 2, verset 26, il dit, laisse-moi aller quand l'horreur arrive. Il dit, non, c'est l'horreur là en béni. Et puis Dieu a changé son nom de Jacob en Israël. Tout ce détenu-là. C'est parce qu'il ne maîtrisait pas les choses. Et c'est ça, l'ignorance, c'est la plus grande des maladies. Le verset 26. Il dit, il dit, laisse-moi, laisse-moi aller, car l'horreur se lève. L'horreur se lève. Laisse-moi aller, car l'horreur se lève. Et il sait que l'horreur, je pense à l'horreur. Il a dit, quoi, c'est l'horreur même en béni. Tu vas aller où ? Béni-moi. Et puis tu as changé son nom. Je ne sais pas, la nuit, je ne sais pas, deux autres voisins, c'est à partir des quatre heures que son nom de Jacob est qui transforme en Israël. Si vous dormez, vous perdez beaucoup de choses. Dieu ne se trouve pas forcément à l'église. Il est en vous. Et là où vous êtes, vous êtes en vie de vivre du christien. Et la communion, la prière, c'est le contact de l'être humain avec Dieu. C'est une connexion. Si ce n'est pas créé, c'est la divisive que vous pouvez être déconnecté. Vous ne pouvez pas démarrer. Mais même si on est fatigué, la chose que Dieu lui modifie avec quelqu'un, il a prié. Il a prié sans sens. Il ne mange pas beaucoup. Avec ça, il est temps. Mais nous, on mange beaucoup, il ne prie pas. On ne respecte pas l'affaire de dire. Dieu dit, quoi, maïe, pour vous, c'est ça que vous faites. Dieu dit, quoi, tu es là, tu ne prie pas. C'est lui, manger là, là, on mange. On prie beaucoup, on ne prie pas. Donc, on a dit, il prie, je suis là. Il dit que quand tu es bas, tu dois prier. Tu dois prier, tu es là. Le jour où tu arrêtes de prier, c'est fini. C'est lui, Satan commence à arrêter de prier. C'est fini. Le jour où tu vas commencer à arrêter de prier. Tu ne vas pas prier une journée, deux jours, trois jours, c'est fini. C'est lui, Satan t'a dit, il va commencer à prier deux armes. L'âme la plus puissante que tu as. Ce dont même une armée, d'une nation a peur, c'est la prière. Rien ne peut se faire. Le Seigneur ne peut rien sans la prière. C'est là, il dit, mon Dieu, vous êtes sauvé. Dieu n'a pas besoin de dire aux gens pour sauver quelqu'un. Dieu n'a pas forcément besoin d'être chrétien. Il dit, quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais pour enir dans une bénédiction, c'est le bénédiction à la parole de Dieu. C'est tout. Dieu ne fait pas des bénédictions constamment. Il n'est pas dans sa parole. C'est tout. Amen. Voilà, donc Dieu obélise. Vous laissez-le encore là ce soir. Je vous enseigne. Parce que si vous n'êtes pas un témoignage, c'est là que vous dites que vos messages passent. Si vous dites que quelqu'un est Dieu est puissant, qu'est-ce qu'il a fait pour toi ? Moi, je suis à l'Agnon et je suis plus puissant que mes oncles. Rien, c'est tous les gens, ils n'ont même pas ça. Ils sont là en Europe pendant des années. Si je mangeais, ils n'ont même pas ça. Ils n'ont pas ça. C'est ça. Dieu est payé. Si c'est le monde qui est ici, il marche avec lui, il y aura la grâce de Jésus-Christ. Voilà, donc je m'attends que Dieu bénisse. Le pouvoir de le roi, c'est vraiment important. Je suis venu ouvrir les portes de la terre. Demain, ce que vous voulez faire ce soir, c'est pour détruire à fond toute la Satanie. Il faut que Dieu bénisse un jour. Il faut que Dieu bénisse un jour. J'ai essayé de viser la soeur. C'est vrai que vous êtes en train de travailler, mais vous n'allez pas rester étonnement. Si vous restez étonnement, n'est pas de nous. Ce n'est pas mal parlé. C'est comme dans une famille. Quelqu'un qui vit constamment dans sa famille, il dit qu'à l'âge de 30 ans, il n'est pas béni. C'est pour ça que les blancs, pour qu'ils soient bénis, ils remplissent les conditions de bénédiction. À 28 ans, on veut dire, va. Et tant que tu ne sortiras pas de la maison de tes parents, il sera difficile que le Seigneur t'assiste. Pour que Dieu bénisse Abraham, il a dit Abraham, quitte ta famille. Pour que Dieu assiste Joseph, il a chassé Joseph de sa famille. Il est béni à Abraham. Merci.